La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le chef de la diplomatie égyptienne, Samé Choukri, ou encore le Premier ministre palestinien, Mohamed Chtaïe. De nombreux représentants arabes et européens sont arrivés ce jeudi sur le parvis de l'Elysée à l'occasion d'une conférence humanitaire pour Gaza à Paris. Objectif, œuvrer un cessez-le-feu et débloquer de l'aide financière pour les Gazaouis. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Donc j'appelle aujourd'hui aussi tous les pays présents à augmenter leurs contributions financières à l'égard de la population civile palestinienne via les Nations Unies, dont l'UNRWA, le CICR, les ONG. Depuis le 7 octobre, la France a annoncé 20 millions d'euros d'aides humanitaires supplémentaires et nous allons porter cet effort à 100 millions d'euros pour 2023. Également présentes, les organisations humanitaires qui n'ont pas dénié visiter les otages mais ont dénoncé à l'unisson l'impossibilité d'apporter de l'aide tant que se poursuivent les bombardements sur Gaza. Même si l'on est prêt, nous les organisations humanitaires, à faire tout ce que l'on peut, à faire notre devoir, on ne peut pas faire semblant que l'on va mettre en place des secours appropriés dans de telles circonstances. Déployer des secours au milieu des hostilités est un non-sens. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou lui conditionne toujours toute pause humanitaire ou cesser le feu à la libération des 239 otages détenus par le Hamas. De son côté, le premier ministre palestinien Mohamed Jetaïe accuse Israël de se tromper de combat. Israël ne mène pas une guerre contre le Hamas mais contre tous les Palestiniens. Le premier ministre palestinien a également souligné le besoin d'une protection internationale en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem pour les Palestiniens.